Eh bien salut tout le monde, c'est Kaz, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel où je vais vous expliquer comment faire un piège qui fait tout simplement des ravages durant un dur game. Donc c'est parti et après je vous passerai quelques petits clips sur ZK Game avec ce piège. Donc pour faire simple, vous commencez le piège, il vous faut 4 bûches, donc une pour faire la table de craft et le reste pour faire des bâtonnets de bois que vous mettez comme ça et ça au centre pour faire un portillon. Le reste vous faites des demi-dalles de bois et vous gardez vos 5 trucs de bois qui vous restent. Donc la face la plus récurrente du piège c'est qu'il faut creuser, non pas dans la flotte, c'est qu'il faut creuser un fossé de 35 blocs ou 30, 30 je pense, c'est la limite simplement pour que la chute soit mortelle. Donc vous creusez ça, c'est pour ça que c'est plus sympa de le faire en team, comme ça vous avez un ami qui creuse et ça vous perdez moins de temps. Donc ensuite vous creusez 3 comme ça, vous arrivez vers votre fossé, vous posez un bloc, vous posez votre portillon, c'est pour poser le portillon qu'on met un bloc en dessous, après vous cassez le bloc. Ensuite vous mettez des demi-dalles comme ça, comme ça quand l'ennemi va se trouver ici il ne pourra pas vous atteindre. Donc vous vous creusez de 4, enfin pour ça après peu importe, pour que vous puissiez remonter simplement sur le côté. Donc on peut le faire en team ou solo, ça marche juste bien les deux, c'est juste plus pratique en team on va dire. Donc notre trou est ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste mettre 4 blocs de bois comme ça, comme ça en fait quand l'ennemi sera là il ne pourra pas casser les blocs, il n'aura pas le temps de s'enfuir, parce qu'en général on n'a pas de hache sur soi. Donc pour faire simple il faut être switcher sur ZK Game, enfin après sur ZK Game un serveur où il y a switcher quoi, donc j'allais taper switcher je suis un petit peu débile, boule, donc je vous fais l'exemple avec des boules de neige mais ils ne switcheront pas évidemment étant donné que je suis en solo. Donc vous attendez qu'un ennemi arrive, vous regardez sur votre boussole quand il a à peu près 30 blocs, vous mettez dans le trou, il va arriver, il va courir vers vous, parce qu'en F5 franchement on dirait que vous êtes piégé comme un con. Il va arriver vers vous, hop vous le switchez, au moment où il va être switché, évidemment il va prendre votre position, vous serez là. Vous descendez très rapidement et toc, vous actionnez ça et il tombe, il meurt. Donc ce piège, dégage toi, ce piège il est assez simple à réaliser, donc comme je vous l'ai dit ça marche bien en team parce que en fait quand vous l'aurez switcher la personne sera directement là de team, enfin votre personne de team sera directement là pour actionner le truc, mais ça marche aussi bien solo comme je vous l'ai rien de vous montrer, vous sautez dans le truc et puis voilà. Donc je vous fais passer quelques petits clips sur ZKGM, je vous dis à tout de suite pour les clips. C'est parti ! C'est parti ! Et voilà c'est déjà terminé, en tout cas j'espère que tous ces petits clips vous auront plu tout simplement, le piège aussi j'espère qu'il vous plaira. C'est une vidéo courte encore une fois mais bon je pense que ça peut être intéressant et que ça peut plaire, une petite vidéo de ce style, ça permet un peu de changer de mode de jeu voilà, au lieu de rush tout le temps ou quoi, même pas camper, faire des pièges ça peut être intéressant aussi en Endure Game. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao, portez vous bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao !